Bonjour, voici la capsule 10 de méthode Comment construire un tableau de comparaison La première étape est d'étudier les éléments à comparer pour trouver les différences entre ces éléments ou encore les points communs, les ressemblances La deuxième étape est de construire un tableau à double entrée avec une entrée pour ce qui est comparé On les placera dans les colonnes du tableau avec l'élément 1, l'élément 2 ou encore l'élément 3 et une entrée pour les critères de comparaison qu'on placera dans les lignes du tableau avec le critère numéro 1, numéro 2 ou encore numéro 3 Par exemple, si on veut comparer une cellule buccale ici à gauche et un globule rouge ici à droite on va déjà rechercher les éléments à comparer Premier élément de comparaison, la présence ou non d'un noyau la présence ou non d'une membrane cytoplasmique ou la présence ou non d'un cytoplasme Ensuite, on construit le tableau de comparaison avec les éléments à comparer, c'est-à-dire le type de cellule ici cellule buccale ou globule rouge et les critères de comparaison qu'on vient de dire présence d'un noyau, présence d'une membrane cytoplasmique et présence d'un cytoplasme On complète ensuite le tableau La cellule buccale présente un noyau Le globule rouge n'en présente pas La cellule buccale présente une membrane cytoplasmique tout comme le globule rouge La cellule buccale présente un cytoplasme tout comme le globule rouge Voilà, donc vous voyez que ce tableau nous permet de bien voir quels sont les points communs et les différences entre la cellule buccale et le globule rouge On voit tout de suite que la présence d'un noyau est différente chez le globule rouge et la cellule buccale Voilà, il ne vous reste plus qu'à noter le titre du tableau le tableau de comparaison ici de deux cellules Pour conclure, pour comparer je construis donc un tableau à double entrée avec une entrée pour ce qu'on compare et une entrée pour les critères de comparaison sans oublier bien sûr de noter le titre du tableau qui commencera toujours par tableau de comparaison de, etc.